Musique Salut ! Voici une nouvelle histoire rien que pour toi aujourd'hui. Bonne écoute ! Musique La pluie était attendue ce jour-là. Et voilà qu'elle tombait fortement. Magnifique ! En quelques jours, les jardins, les champs et les parcs avaient enfin pu récupérer de la sécheresse. Qui a envoyé la pluie au bon moment ? Qui garde tout ce qui vit ? En Israël, il fut un temps où presque tout le monde avait oublié qu'un seul dieu existe et qu'il est celui qui donne la pluie et le soleil. Les gens ont fait des dieux de bois et de pierre. L'un de ces dieux était nommé Baal et beaucoup de personnes croyaient qu'il recevrait des grains, des fruits et de nombreux troupeaux de cette idole sans vie. Le responsable de cette fausse croyance était le roi Aqab. Tout a commencé quand il a épousé sa femme Jézabel. Elle est venue d'un pays où on ne connaissait pas le dieu vivant. Alors elle a apporté sa religion, le culte de Baal. Le roi Aqab se laissa convaincre d'adorer aussi Baal et toute la nation d'Israël l'avait suivie. Non, pas tout le monde. Élie ne l'a pas fait. Il appartenait à ceux qui sont restés fidèles à Dieu. Un jour, il pria. Oh mon Dieu, s'il te plaît, ne fais pas tomber de pluie pendant trois ans, de sorte que la nation toute entière reconnaisse que tu es le seul dieu qui peut donner la pluie et la nourriture. Élie était convaincu que Dieu allait montrer à tous qu'il est le seul vrai dieu. Rapidement, Élie s'approcha du palais du roi. Sans rendez-vous, il marcha dans le couloir jusqu'à ce qu'il atteigne la salle du trône où le roi Aqab était assis. Sans peur, il se tenait devant le roi et lui dit « Roi Aqab, l'Éternel est vivant et j'en suis le serviteur. Il n'y aura ces trois années si ni rosé ni pluie. En cela, vous saurez qu'il n'y a qu'un seul dieu vivant. » Avant même qu'Aqab ne puisse dire un mot, il y avait disparu. Et ensuite, tu peux entendre ce qu'il s'est passé plus tard en écoutant la prochaine histoire. C'était Clémence avec toi. Merci pour ton écoute et à bientôt.